Yop tout le monde c'est Droid, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur F1 22 et un nouvel épisode du Mod My Team saison 3 les gars On se retrouve pour le 13ème épisode de cette saison Alors je sais que vous attendiez cet épisode, vous attendiez surtout l'épisode qui n'est pas sorti lundi à 18h Le Grand Prix de Hongrie qui malheureusement ne sortira pas car tout simplement il est dans cette vidéo On va avoir aujourd'hui deux Grand Prix, on va revoir le Grand Prix de Hongrie Et ensuite on partira directement en Belgique à Spa-Francorchamps Parce que oui, je vais quand même vous montrer un petit peu ce qui s'est passé en Hongrie Si vous ne me suivez pas du coup que ce soit sur Twitter, Instagram ou vous n'avez pas vu peut-être le post que j'ai mis sur Youtube J'ai eu un petit problème, on va pas se mentir, j'ai fait une grosse boulette au niveau du montage J'ai tout simplement supprimé le gameplay, voilà c'était tard la nuit, j'étais en train de trier mes fichiers Et j'ai supprimé l'enregistrement du Grand Prix de Hongrie Donc il n'y aura pas d'épisode totalement dédié à la Hongrie Mais je suis quand même retourné prendre du coup le replay pour vous montrer tout simplement la course, le départ Les dépassements, les accidents, tout ce qui a pu se passer pour que vous puissiez au moins comprendre comment on va en arriver là du coup En Belgique avec ce classement, avec tout ce qui s'est passé Du coup on retourne en Hongrie, cet épisode que vous n'avez donc jamais vu Où franchement j'avais pas un très bon rythme, je vais pas vous mentir, les séances d'essai j'arrivais pas à faire les programmes La qualif, je me suis fait éliminer en Q2, partie 14ème Autant vous dire que c'était pas glorieux, j'ai tenté une stratégie décalée Voilà on va faire un petit peu le résumé de la course si vous voulez J'étais parti avec des pneus tendres, vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de pilotes qui ont ces pneus rouges devant Tout le monde était parti en pneus médium et je m'étais dit Écoute tu tentes le tendre hard ou le tendre médium si vraiment t'as un très bon rythme Et vraiment tu gères très très bien les pneus Mais au pire tu feras un tendre hard et comme ça tu pourras faire pas mal de dépassements dans les premiers tours Ça pourra être intéressant vu que je partais quand même assez loin Résultat, dès le premier tour, dès le départ j'ai quand même gagné 4 positions C'est plutôt pas mal, on va pas se mentir Sur le grand prix de Hongrie, gagner 4 places directement dans le secteur 1 on était pas trop mal Et j'ai quand même réussi à avoir un rythme correct Voilà je vais pas vous mentir J'ai l'impression que cette voiture elle perd un petit peu en performance Du coup je vais avoir des upgrades pour la Belgique, on va voir ça après Mais vraiment en Hongrie je me rendais compte en fait que Bah on avait plus cette avance que j'avais avant Les McLaren étaient beaucoup plus rapides en qualification Leclerc je crois avait pris la pôle avec genre 3, 4 dixièmes d'avance Vraiment j'avais l'impression que la voiture si j'étais pas en pneus soft, si j'avais été en pneus médium Je pense que j'aurais eu beaucoup de difficultés à doubler par exemple Bottas ou encore même Mick Schumacher Donc franchement j'ai eu de la chance sur mon call avec les pneus soft C'était vraiment la bonne idée directement dès le troisième tour Voilà on double Bottas, on double Schumacher, on rentre dans le top 8 Donc franchement ça c'est clean, envie de te dire ça c'est presque normal vu la performance de ma voiture Et là maintenant on arrive sur du George Russell Bon il y avait Gasly qui était 6ème incroyable On arrive ensuite sur les Red Bull et surtout sur toutes les voitures qui sont très rapides devant Et là ça m'a pris beaucoup de temps, ça m'a pris quasiment 7 tours pour avoir enfin une attaque sur George Russell Et pouvoir tenter un dépassement sur Russell dès le 9ème tour En fait j'étais pas trop loin de lui mais j'étais trop loin déjà pour tenter un dépassement Et surtout lui avait le DRS en fait, c'était ça le problème Lui il avait tout le temps le DRS donc bon, un peu compliqué Quelques tours après, abandon de George Russell Donc je pense qu'il y avait un problème et c'est pour ça qu'il perdait du rythme Abandon de la Mercedes dès le 13ème tour je crois Si je dis pas de bêtises ou 12ème tour je me souviens plus On rentre au stand, 14ème tour, je suis l'un des premiers pilotes à tenter le pit stop Parmi les leaders en tout cas de cette course Parce que du coup il y avait Hamilton qui était 14ème Mais lui il partait super loin, il s'était fait éliminer Je crois qu'il était 20ème ou 21ème Donc j'étais vraiment l'un des premiers De toute façon j'étais l'un des rares en pneus tendres Et j'ai tenté de passer les pneus médiums Alors les pneus médiums, voilà Je m'étais dit j'ai fait 15 tours en tendre Il y en reste 20, mathématiquement normalement Les médiums vont pouvoir tenir maintenant On va voir ce que ça va donner Et je ressors juste devant Lewis Hamilton qui regardez va me tenter Un dépassement J'ai pas compris J'ai pas compris J'ai pas compris la manœuvre de Lewis Hamilton Pas d'aileron cassé Donc ça va il a eu de la chance Avec cet undercut on arrive à doubler Pierre Gasly Voilà 17ème tour Pierre Gasly rentre au stand Il se débarrasse de ses pneus médiums Il met des pneus hard Carlos Sainz fait de même Donc on était les deux premières voitures à rentrer au stand avec Carlos Sainz Devant personne ne s'était encore arrêté Ricardo, Leclerc etc Tout le monde devait encore faire son pit stop Norris au 18ème tour va rentrer au stand Donc pour l'instant on est 6ème Comme vous pouvez le voir On est ressorti devant Gasly On est toujours derrière Verstappen On est derrière Carlos Sainz L'aide de Norris rentre au stand Ça va laisser l'avantage à Leclerc Du coup derrière Ricardo ne va pas s'arrêter tout de suite Il est en stratégie décalée Carlos Sainz lui a mis la pression etc Et malheureusement On va le voir dans quelques secondes Ricardo et Sainz Ça va un petit peu mal finir On va ressortir devant Norris Grâce à cette stratégie Grâce à l'undercut avec des pneus médiums Donc comme quoi la stratégie Vraiment j'avais le très très bon call Franchement j'ai réussi à passer Gasly et Norris avec l'undercut Et 22ème tour Ricardo qui rentre au stand Je pense qu'il y a eu un contact Je ne sais pas trop ce qui s'est passé Entre Sainz et Daniel Ricciardo Mais il y a eu un contact à mon avis Pour que Ricardo aille changer d'aileron Il va ressortir un petit peu plus loin Et du coup je passe 4ème Je commence à mettre la pression À Max Verstappen Qui n'avait pas le DRS Il n'y avait personne devant lui Il était à 6 secondes De Carlos Sainz Leclerc vous le voyez Avec 10 secondes d'avance Et là la manœuvre un petit peu Gauche-droite Gauche-droite Et on réussit à passer sur Verstappen Je vais ouvrir Forcément je vais venir le tasser Un petit peu à l'exté Pour qu'il ait la pire sortie possible Et on monte sur le podium Au 25ème tour les gars On arrive à prendre Cette 3ème position Qui va très vite devenir Une 2ème position Car comme vous le voyez Au ralenti Charles Leclerc Au 28ème tour A 7 tours de l'arrivée Il avait 11 secondes d'avance Il était intouchable Je vous le dis Il était plus rapide que Sainz Il était plus rapide que moi Charles Leclerc qui va venir abandonner Carlos Sainz Qui va prendre du coup La tête du GP On va passer 2ème Le pauvre Honnêtement Vraiment le pauvre Parce qu'il avait vraiment fait Un week-end de fou Il avait la pôle Il avait le rythme Il était devant Enfin voilà Il avait vraiment tout fait parfaitement Et du coup Victoire de Carlos Sainz Victoire de la Hydro Racing Team Doublée pour nous En Hongrie Du coup on termine juste devant Verstappen Vous allez voir C'était chaud Les derniers tours J'ai eu très très chaud Avec Ricardo Qui revenait très très fort Avec des pneus médium Et du coup j'allais vers Verstappen aussi Qui avait tout le temps le DRS Mais j'ai réussi à tenir du coup On termine 2ème De ce Grand Prix de Hongrie Voilà classement avec Norris 5ème Donc voilà La vidéo que vous n'avez pas pu voir lundi C'est vraiment dommage Parce que j'ai vraiment le seum La vidéo était Enfin la vidéo aurait pu être très très cool La course en tout cas l'était Je pense qu'il y avait vraiment moyen De se faire un très très bel épisode C'est ma faute Je suis encore désolé J'espère quand même Que ce petit condensé Vous aura remonté le moral Ça aura un petit peu rattrapé les choses Dites moi dans les commentaires quand même Ce que vous avez pensé De ce petit Grand Prix De ce petit résumé On se retrouve du coup En Belgique Vous le voyez Red Bull Ferrari Mercedes On ramenait des améliorations Nous aussi On a ramené des améliorations Et McLaren Eux n'ont pas encore du coup Ramené d'upgrade Vu qu'ils l'avaient fait Sur les week-ends précédents Donc là Ça se calme un petit peu Du coup McLaren va se faire rattraper Nous on va reprendre Je pense un petit peu L'avantage en termes de rythme Parce que je vous l'ai dit En Hongrie Je faisais pas le mariole Vraiment Genre en Hongrie J'étais pas fier de ma performance En Calif J'étais pas dans le rythme Les séances d'essai J'ai pas réussi Les programmes de course Et tout C'était vraiment très très compliqué J'étais en mode What the fuck Donc du coup J'ai pris pas mal d'upgrades Au moins Comme ça On est tranquille Je pense que je vais en reprendre Une ou deux Avant Singapour Histoire d'être vraiment Tranquille de fou Et je pense aussi Pouvoir pré-shot tout de suite Je vous le dis Je pense qu'il y aura Un changement de réglementation J'en suis pas encore sûr J'ai pas encore tourné Tous les GP de la fin de saison Mais je pense Vu le développement des équipes Qu'il va y avoir un petit peu Un nerf Sur certains départements Je pense qu'au moins Deux départements Vont être touchés Et que ça va rebaisser Un petit peu les perfos Mais Vous savez le nombre De points de ressources que j'ai J'ai quasiment je crois 20 000 points de ressources Un petit peu moins Je crois que j'ai 18 000 Donc franchement Peu importe ce qui se passera On aura assez de points de ressources Normalement Pour tout racheter Et on aura assez de points de ressources Pour Être la voiture la plus rapide La voiture qui va dominer Le mode my team Enfin voilà On aura vraiment une très très bonne voiture Même en saison 4 Et du coup La question se pose La question se pose De savoir Est-ce que le mode my team Saison 4 en fait Sera une si bonne idée que ça Si dès le début de la saison 4 On a une voiture qui Mais quand je dis domine Vraiment c'est ultra dominatrice Genre vraiment On a 5 dixièmes d'avance 1 et 2 à tous les GP Je sais pas Si ça vaut le coup De push directement en 2023 Une saison 4 en my team Peut-être que le mode carrière Est une option Qu'on peut réfléchir Le truc qui m'embêterait énormément C'est que sur ce mode my team J'ai eu des transferts quand même Ultra intéressants Je suis désolé mais Vettel Josh et Ferrari J'ai eu Leclerc qui a bougé J'ai eu Norris chez Red Bull J'ai vraiment des transferts de fou Donc j'aimerais bien un petit peu Trouver une solution Pour cette saison 4 Quitte à moto entre guillemets Sacrifiée tu vois Quitte à peut-être Ne pas améliorer Enfin je sais pas Repartir d'un petit peu plus loin Je sais pas On peut simuler par exemple Une banqueroute Ou un problème de département Bref des trucs comme ça Donc dites moi dans les commentaires Ceux qui sont encore intéressés Forcément parce que je sais Qu'il y en a qui perdent le goût Du my team C'est normal Mais ceux qui aimeraient en 2023 Voir du coup Soit un mode carrière Soit un mode my team Dites moi un petit peu Ce qui vous plairait Voilà dans les commentaires J'aime bien aussi faire un contenu Qui vous plaît C'est le but clairement Donc voilà Je vais prendre un petit peu Tous les commentaires en compte Je me dis qu'un mode carrière Aussi modé pourrait être Ultra intéressant Du style faire venir Audi plus tôt Faire venir Porsche Une autre équipe J'ai pas d'idée en tête Ou quoi que ce soit Donc voilà Pourquoi pas aussi partir Sur un mode carrière Enfin il y a plein d'options J'ai juste envie de voir un petit peu Ce que vous ça vous plairait En termes de contenu My team ou le mode carrière Et comme ça Bah ça m'aidera A prendre des décisions Et voir un petit peu Ce qui peut être le plus intéressant Pour l'année prochaine Parce que Normalement je dirais Si j'arrête un petit peu De rater les uploads Je sais que ça c'est le problème Depuis le mois dernier Mais normalement Si tous les uploads tombent à l'heure On devrait terminer ce mode my team Cette saison 3 Normalement en décembre Donc voilà Ça devrait être pile poil Dans les timings On est plutôt pas mal Donc hâte de lire les commentaires Hâte de voir ce que vous vous en pensez Voir un petit peu vos envies et tout J'ai des idées Ne vous inquiétez pas dans tous les cas Je sais à peu près où on ira Mais voilà Je me dis Je demande pas C'est souvent ce que vous voulez voir Et ça aussi je pense que c'est important Pour que vous puissiez toujours avoir du contenu Qui vous plaît On va partir En qualif Let's go C'est l'heure de partir En séance de qualification Pour le Grand Prix de Spa Bon forcément Les séances d'essai se sont très bien passées Vous savez que Spa C'est un circuit en général Où l'IA est pas hyper rapide On est toujours un petit peu plus rapide Que les IA Et comme vous pouvez le voir En bas à droite Il y a un petit logo rouge Sur le moteur Alors en général Si sur votre voiture Vous avez un logo rouge Je vous conseille de vous arrêter Le tête à queue Hop 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 Attendez attendez Le tête à queue directement Dès le premier tour La petite erreur En Q1 On va repartir Je suis en pneu médium du coup Je voulais passer en pneu médium On va repartir On va recharger l'URS C'est pas très grave On va rester un petit tête à queue On va repartir On va quand même essayer De faire un tour avec ces pneus médium Mais du coup Je disais J'ai un logo rouge en bas à droite C'est très mauvais signe Quand vous êtes en qualif Et bah c'est la boîte de vitesse J'ai oublié de changer la boîte de vitesse Tout simplement Voilà je vais pas vous mentir Donc petite boulette On va prendre une pénalité De 5 places Pour le Grand Prix Donc voilà Un petit peu le seum En plus je l'avais vu Pendant les essais J'avais vu pendant les essais Que la boîte était carrément morte Et je m'étais dit Faut pas que j'oublie Faut pas que j'oublie J'oubliais Voilà Donc un petit peu dommage On se retrouve dans le deuxième tour Directement Avec le même train Attention avec le même train de pneus Sur le vibreur On est très très agressif Dans le secteur 2 J'aurais bien aimé Passer directement Avec ce train de médium Ça m'économise Un train de pneus tendre Pour la Q3 On va arriver dans la fin du tour Et avec 22 23 secondes Non 22 secondes Quasiment 21 Exactement 21 secondes d'avance On va passer deuxième Juste derrière L'Aine de Norris Alors attendez Parce que là pour le coup On va passer Avec ces pneus médium On a fait un excellent tour Franchement le tour était incroyable Magnustein Schwarzman Stroll Drugovic Tiktum Latifi Éliminé Et pour le coup En pneus médium Le tour était vraiment Très 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 solide Et on se retrouve du coup En Q2 cette fois-ci Avec un train de pneus tendres Neuf On va enfin pouvoir Utiliser les pneus tendres Et on va voir ce que ça va donner Cette fois-ci On va essayer de ne pas faire d'erreur Et ne pas partir à la faute Ce serait plutôt pas mal Franchement si en médium J'arrive à être dans le rythme Des pilotes en pneus tendres Il y a un gros gros shot À la pole position Franchement il y a moyen D'être en première ligne Je pense avec Carlos Sainz Si on ne fait pas d'erreur Il y a moyen de faire Un très très bon résultat Pour l'instant Ça se passe plutôt bien Dans le secteur 2 Petite correction vite fait Pierre Gasly Meilleur tour En 41.9 On va voir si on est capable De battre ce 41.9 Je me suis un petit peu raté Malheureusement Freinage 41.7 Pour Carlos Sainz Mon coéquipier Qui descend encore là-bas Je suis super loin Je suis super loin Je suis en 42.8 Je suis une seconde Attendez c'est une blague Je suis une seconde Derrière Carlos Sainz Non mais c'est une blague Verstappen a fait mieux Pour l'instant On est en train de tomber Mais mon rythme en qualif Est catastrophique C'est fou Lewis Hamilton est 16ème Ricardo est 12ème Attention parce que là Pour l'instant On a quand même 3 pilotes Des top teams éliminés Et on va essayer d'améliorer Et on est en retard Pour l'instant Dans le secteur 1 Je suis en retard Dans le premier secteur Sur Alexander Albon Mais attendez Je suis en train de me faire troll Ou ça se passe comment là Comment ça Ils sont plus rapides que moi Après tu me diras Le secteur 1 C'est que de la ligne droite En soi Donc c'est pas non plus Très étonnant On va voir si on est capable Quand même d'améliorer On va prendre le secteur 2 En violet Ça c'est une plutôt bonne chose Normalement Ça devrait suffire On va quasiment améliorer D'une seconde Un petit peu moins Pour l'instant C'est 7 dixième Attention dans le dernier virage A ne pas se louper Et sur la ligne Oui on va quand même améliorer Oui quasiment La seconde elle est là On a 9 dixième Sur la ligne On devrait passer je pense En Q3 c'est fait On va passer Avec le troisième chrono Schumacher Albon Sunoda Hocken Hamilton Éliminé encore Lewis Hamilton C'est catastrophique cette saison Lewis Hamilton Qui était déjà 20ème A Budapest Là il est 15ème Ça commence à être compliqué Pour Mercedes Et du coup je me retrouve En Q3 Avec un vieux train de pneus C'est un peu relou Cette nouvelle distribution Des pneumatiques Là en qualif C'est un peu chiant On se retrouve Avec un train de pneus Qui a déjà 17% Autant te dire Que le pneu Je vais pas pouvoir faire Un très bon chrono Ou quoi Ça va être impossible Et on repartira En toute fin de Q3 Avec un nouveau train de pneus C'est vraiment Faut que je fasse attention Avec ces nouveaux pneus Parce que se retrouvent Avec un pneu hard En qualif Mais quelle idée Pourquoi Quelle idée Quel enfer A quoi ça sert honnêtement On se souvient un petit peu Non pour on attention Je vois vraiment pas l'utilité D'avoir ce pneu hard En séance de qualification Bon pour l'instant Le tour est pas exceptionnel Soyons honnêtes Je suis quasiment au ralenti J'essaye de pas trop prendre De risque non plus Russell en 42.1 Pour l'instant Pour la Mercedes On va voir Verstappen qui améliore En 41.1 Oh là 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 Et le blocage de roue En plus dans le dernier virage Bon le tour va être catastrophique Le tour va être catastrophique Y'a pas d'autre mot Sur la ligne On est en 42.7 On est à 6 dixièmes Du chrono de Russell Leclerc s'est loupé Charles Leclerc s'est loupé Lui aussi Et on va prendre un nouveau Train de pneus tendres Alors ouais du coup On a une seconde 8 de Sainz Super On est à une seconde 8 de Sainz Sainz qui est le seul pilote En dessous de la barre Des 41 Et on va essayer d'aller le chercher Justement Il nous faut une seconde 8 Si on veut aller chercher La pole position Ça va être très très difficile Mais pour l'instant On a déjà 6 dixièmes Vous le voyez dans le secteur 2 On est déjà bien en avance Attention Parce que devant il y a des voitures Oh on va peut-être avoir une aspiration là Attendez On va peut-être avoir une aspiration Dans la fin du tour On améliore quasiment d'une seconde Attention dans Poulon A ne pas aller trop large Une nouvelle fois On a fait exactement la même erreur On a perdu un petit peu de temps Malheureusement dans Poulon Et on revient une seconde Ça va pas suffire Une seconde 2 On a le deuxième secteur On va en violer une nouvelle fois Mais je pense qu'il va nous manquer Un tout petit peu Pour aller chercher cette pole position On va quand même se rapprocher Et je pense qu'on va être pas trop mal Sur la grille Avec une seconde 2 d'amélioration Ça rentre au stand devant Donc on va pas être gêné Et sur la ligne Avec cette seconde 2 Toujours d'avance A mon avis On va remonter dans le top 5 Grand max On va être pour l'instant Sixième On est sixième On est quand même à cinq dixième De mon coéquipier Pole position de Carlos Sainz Donc les upgrades au moins fonctionnent Ça c'est une bonne chose Ricardo deuxième Avec les deux Red Bulls Trois et quatre Un petit peu déçus là par contre Je suis derrière quand même Gasly Je suis derrière Pierre Gasly C'est pas exceptionnel Comme tour de qualification Donc bon On va se rattraper De toute façon Pendant la course Ne vous inquiétez pas On va prendre une pena J'avais oublié On va prendre une pena les gars Et oui Et oui et oui On va prendre une pénalité Donc malgré cette sixième position Normalement ça va être C'est cinq places ou dix places J'ai oublié Quand tu changes de boîte de vitesse Normalement c'est cinq places Si je me trompe pas On va prendre une nouvelle boîte Je vais pas prendre de moteur J'ai pas envie de prendre le risque D'abandonner ou quoi que ce soit Surtout que j'ai quatre moteurs Donc ça va En vrai je suis tranquille On va prendre une nouvelle boîte de vitesse Du coup Et vous allez avoir En bas de la grille Attendez quoi ? Comment ça en bas de la grille ? C'est combien de places de pénalité ? On va découvrir ça tout de suite Mais normalement Je devrais pas prendre tant de pénalités que ça Nous sommes de retour en Belgique Pour cette manche du championnat du monde de Formule 1 Il s'agit d'un circuit mythique Sur lequel Ayrton Senna A remporté six victoires Mais c'est également ici Que Michael Schumacher En 1992 Et Charles Leclerc En 2019 Ont décroché leur première victoire En forme Jetons un oeil à la grille de départ A quelques instants du Grand Prix Grâce à son chrono sensationnel d'hier Carlos Sainz s'élance de la première place Suivi de l'Australien Daniel Ricciardo En deuxième position Après sa belle performance Regardons maintenant le reste de la grille Les feux vont bientôt s'éteindre Alors jetons un oeil à la piste Où les préparatifs Où les préparatifs battent leur plein Alors 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 Est-ce qu'on m'explique ce scandale ? Comment ça ? J'ai pris frère 12 000 places de pénalités C'est une blague ? J'ai changé une boîte de vitesse Normalement c'est Alors c'est soit 5 places Soit 10 places Parce que je casse le parc fermé Mais à moins qu'à cause du parc fermé Normalement je sois censé 22 places J'ai envie de mourir J'ai envie de mourir Ah oui Donc c'est parce que j'ai cassé le parc fermé Du coup on part dernier absolument Ah oui parce qu'on peut pas faire des stands En fait c'est surtout ça le problème Du coup on va partir dernier les gars On va partir dernier Moi dans ma tête j'étais en mode Vas-y ça va être 5 ou 10 places Tranquille tu vois Pépouze Pas du tout du tout du tout Il va falloir faire un last to first les gars Il va falloir faire un last to first Bon on va partir en pneu médium Tout le monde part en médium On va faire un arrêt Medium hard Je pense pas qu'on tire les pneus médium Jusqu'aux pneus tendres On va peut-être pas réussir à faire le back to back Comme en Hongrie Ça va être un petit peu dur Mais on va voir On va voir ce que ça va donner De toute façon devant tout le monde en médium On va avoir la place Honnêtement on va avoir le rythme On va avoir la place pour faire les dépassements Je suis pas inquiet On a une très très bonne voiture On l'a vu en qualif On a un très bon rythme Donc c'est pas trop le problème Devant Carlos Sainz P1 Pourquoi pas en vrai les gars Carlos Sainz qui revient dans cette deuxième partie de saison Si on reprend un petit peu la première partie de saison Si on fait le point un petit peu Là on est à Spa Sur cette première partie de saison Du coup ça se joue entre Norris et moi principalement On a eu quand même Leclerc qui est dans le fight On a Carlos Sainz qui est pas non plus giga méga loin En vrai C'est encore rattrapable Donc on peut encore potentiellement avoir un autre Ou voir même deux autres pilotes Qui se rajoutent à la bataille pour le titre On peut encore d'ici la fin de saison Avoir une petite bataille à 3 ou 4 pour le titre pilote Ça peut être pas mal On est toujours en combat On est toujours en rivalité avec Red Bull Pour le titre constructeur Donc là dessus aussi Il va falloir marquer des gros points Parce que les Red Bulls sont bien placés aujourd'hui Le flop comme d'hab Le gros flop Mercedes cette saison Là pour le coup ça va pas du tout Je m'attendais à ce que ça up un petit peu Justement au début de saison Je me disais Ils vont vite améliorer Ils vont vite revenir Ferrari ça va être compliqué pour eux et tout C'est l'inverse finalement C'est Ferrari qui est plutôt bien revenu Dans la bataille Avec les top teams Donc bon On va voir ce que ça va donner On va venir s'installer les gars Sur la grille On va partir en dernière position Pour ce Grand Prix de Belgique En espérant qu'on arrive à remonter Au moins dans le top 5 Je pense que ce serait pas mal On va s'installer sur la toute dernière position Sur la grille Et on se retrouve Dès l'extinction des feux Et c'est parti Le départ il est compliqué Malheureusement J'ai eu beaucoup de patinage Ça a été un petit peu difficile On va essayer de se plonger directement à l'intérieur On va essayer de se positionner Attention le décalage devant Latifi et Schwartzman Qui se sont décalés Le 4 de front 4 de front Bottas Magnussen Kevin Magnussen Les décalages Ça se décale de tous les côtés On va protéger l'intérieur pour l'instant Et devant Bottas Qui a réussi à prendre sa position Oh là là Ça a été très très chaud Le 4 de front A l'épingle directement Et devant Magnussen Qui perd du temps On est bloqué Drapeau jaune Les McLaren Les deux McLaren Qui se sont sortis C'est terrible Leclerc et Richardo Qui se sont sortis L'accrochage Qu'est-ce qui s'est passé C'est incroyable Drapeau jaune Les deux McLaren Qui sont partis à la faute Incroyable Dès le premier tour On gagne deux positions Du coup On remonte déjà 14ème Et est-ce qu'il y a eu un accident ? Est-ce qu'il y a peut-être Un aile rond cassé ? Et du coup maintenant Carlos Sainz qui s'envole Et oui Carlos Sainz qui prend une avance Sur la minimap Oh là 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 On va revoir On va revoir ses départs On va revoir ce premier tour Et moi j'aimerais bien passer Là sur Latifi J'aimerais bien On est déjà revenu sur Hamilton On est déjà revenu Sur Lewis Hamilton Le départ de Zinzin Départ de fou les gars Oh j'essaye J'essaye de mettre la pression A Nicolas Latifi Qui se décale Et qui protège Allez on va peut-être pouvoir y aller Et là peut-être dans le dernier virage Au but stop chicken Il y a peut-être moyen De tenter un dépassement Sur Nicolas Latifi D'ici la fin du premier tour Ce serait déjà pas mal On va tenter par l'extérieur On va se décaler Et par l'extérieur On va venir passer Le coup de roue de Latifi Le coup de roue de Nicolas Mais c'est un malade Mais c'est un grand malade Nicolas Latifi A quoi il joue ? On va tenter par Oh là 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 Mais il laisse zéro espace Il laisse zéro espace Et il va dive on Oh non l'aileron cassé Oh la touchette La touchette Le contact entre Hamilton et Latifi Je me demande s'il a cassé son aileron Mais ça va passer Mais c'est une blague Latifi qui va passer Sur Lewis Hamilton Oh non mais les défenses Et les attaques de Latifi C'est un scandale Et Hamilton qui va peut-être tenter Par l'extérieur Il va être gêné On va peut-être pouvoir décroiser À l'accélération On va pouvoir décroiser Et on va prendre la treizième position Oh là 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 Mais quel départ Alors attendez Parce que là on a quand même Gagné neuf positions En l'espace d'un tour Et on va peut-être même Gagné une dixième place No way No way On va gagner une dixième place Les gars Incroyable En l'espace d'un tour Et quelques même pas On a gagné dix places Et Latifi qui va tomber Il n'aura pas le DRS De toute façon pour l'instant Il va falloir qu'on s'accélère Un petit peu Pour l'instant On est à moins d'une seconde Destéban Donc tout va bien Et on va revoir justement On va revoir ce qui s'est passé Alors devant Carlos Sainz A réussi à garder la tête Moi ce qui m'intéresse C'est les McLaren Qu'est-ce que les McLaren Ont bien pu faire Que ce soit Ricardo ou Leclerc Pour se sortir En sortant des combes Alors jusque là tout va bien De toute façon tout va bien Parce qu'il y a la ligne droite Et tout Donc c'est pas ici le problème On a l'attaque peut-être De la Fefe Vettel Qui essaye de passer Alors on revoit le départ De Sébastien Vettel Il était septième Vettel Pour le coup Il va tenter Il va se glisser à l'inté Ok il va forcer un petit peu Le passage sur l'Alphatory Ça va pas passer Alex Tella Red Bull Qui prend la vitesse Ok donc là Oh là 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 Les IA Franchement les IA rigolent zéro A tout moment Avec Latifi c'était pareil A tout moment ça se tapait le mur On revoit Albon Albon qui était un petit peu plus loin Pour le coup Albon il était derrière Russell Alors Albon j'imagine Tu vas faire un énorme dive-bombe Ouais ok tous les IA On fait un dive-bombe Ok tous les IA On fait un giga dive-bombe À ce que je vois Donc là dessus au moins Il n'y a pas de surprise Le décalage de Latifi Je m'en souviendrai Latifi vraiment au dernier moment Qui plonge à l'inté comme ça Frère j'en parlerai dans mon livre On revoit mon départ Alors déjà j'ai eu beaucoup de patinage J'ai eu beaucoup beaucoup de patinage Beaucoup de mal à m'extraire de la grille Et derrière vous allez voir On a d'abord Schwartzman qui se décale Puis Latifi aussi Non mais Latifi quel forceur Latifi quel forceur Sérieux ça a failli passer en plus C'est ça le pire Ça a failli passer par l'exté Parce que Bottas a eu la meilleure vitesse de sortie Et du coup Latifi lui est ressorti deuxième Dans ce petit groupe de 4 Et pareil Stroll qui a essayé de me faire l'exté Stroll qui a failli me faire l'exté dans le raidion J'étais pas bien J'étais honnêtement pas bien Heureusement que l'Alfa Romeo l'a un petit peu bloqué Et pareil là j'avais plus de vitesse Du coup j'ai réussi à passer J'ai eu un petit peu de chance honnêtement On va pas se mentir J'ai eu un petit peu de chance Et qu'est-ce qu'il s'est passé Alors on arrive justement aux combes Et du coup on a Ricardo Oh mais qu'est-ce qu'il a fait Mais qu'est-ce qu'il a fait Mais oh mais qu'est-ce qu'ils ont fait Mais qu'est-ce qu'ils ont fait Donc Ricardo était le premier Il a bloqué les roues Oh non il a sous-viré Il a juste sous-viré en fait Il a juste sous-viré tout simplement Il a mis trop de coups d'axel Enfin il était trop rapide dans le virage On va voir mais je pense que Leclerc a fait la même Je pense que Leclerc a fait exactement la même Du coup côte à côte avec une Ferrari Il met un petit peu trop d'axel Il va oh là oh là oh là le ridicule Le ridicule pour les McLaren C'est terrible et du coup elle repart dernière Elle repart tout au fond de la grille Maintenant il va falloir doubler tout le monde Et nous on va essayer d'attaquer Esteban Ocon On se retrouve au deuxième tour On revient sur Esteban Ocon On va pouvoir prendre la 11ème position On va déjà re-rentrer dans les points Je vous l'ai dit franchement On a un excellent rythme c'était sûr Esteban Ocon qui retarde le freinage Au maximum meilleur tour pour Carlos Sainz 44.5 Et à la réaccélération peut-être qu'on va pouvoir se décaler Pour l'instant il n'y a pas encore DRS activé Il va l'être maintenant À partir de maintenant on va avoir le DRS activé Et on va essayer de se décaler Pour l'instant Ocon qui protège Qui continue à protéger à l'intérieur Oh ça glisse un petit peu À la réaccélération on perd un petit peu de temps Allez on va voir le DRS On va attendre la détection Et comme ça on sera tranquille dans la ligne droite On va pouvoir passer sans problème On va passer sur Esteban Ocon Est-ce que je peux avoir Bottas dans la ligne droite ? Est-ce que je peux avoir Alteri Bottas ? Ça va être à mon avis un petit peu difficile Mais on va se décaler Non on n'aura pas Bottas Il est trop loin Il va falloir attendre un petit peu On va passer sur Esteban Et on va prendre la 11ème place Let's go On se rapproche du top On revient vite On revient très très vite Honnêtement On revient très très vite J'ai un rythme assez fou On revient déjà sur Bottas Et on va commencer à lui mettre la pression Alors que Schwarzman est rentré au stand J'avais pas vu Schwarzman est rentré S'arrêter pour changer d'aileron Et Bottas qui va me laisser le trou de souris Bottas qui va me laisser le trou de souris Bottas qui va me laisser passer Let's go On rentre dans les points On rentre dans le top 10 Vamos Et maintenant il va falloir attaquer Schumara pardon Et Albon de... Non mais quoi ? Non mais c'est une blague 3ème tour Non c'est une putain de blague C'est une blague C'est pas possible C'est pas possible Pas dès le 3ème tour Le 3ème tour les gars C'est une blague Abandon sur panne mécanique Mais je vais vriller Mais je vais vriller C'est une blague C'est une giga blague J'ai passé plus de temps A faire le tour de formation Que le Grand Prix C'est terminé 3ème tour L'abandon No way No way Mais c'est pas possible Comment c'est possible D'avoir une casse aussi tôt Dans le Grand Prix Alors qu'en plus Le moteur il est neuf Vous l'avez vu Avant le début de la vidéo Vous l'avez vu Le moteur il était quasiment neuf J'ai juste changé La boîte de vitesse Ah non là Le karma Le karma Pour pas avoir sorti De vidéo lundi C'est fou par contre Beaucoup ont douté Beaucoup ont douté de ses capacités Mais c'est une belle victoire aujourd'hui Sur le circuit de Spa-Francorchamps Pour notre pilote D'après vous Nicolas Qu'est-ce qui lui a permis De sceller cette victoire aujourd'hui ? C'était une véritable victoire d'équipe Ils ont élaboré une stratégie Parfaitement adaptée Aux conditions du circuit aujourd'hui Le pilote a fait tout ce qu'on attendait de lui Au moment où il le fallait Et il a suivi le plan à la perfection Un exemple brillant Qui montre bien que la F1 Est un sport d'équipe C'est avec un large sourire Que les trois premiers S'avancent vers le podium Un résultat bien mérité Pour eux aujourd'hui La victoire du coup De Carlos Sainz Bon bah du coup on a rien vu De ce qui s'est passé Je sais pas qui a doublé quoi Quelles ont été les stratégies Ou quoi que ce soit Victoire de mon coéquipier Carlos Sainz Qui va terminer du coup Devant Verstappen et Norris Bon j'imagine qu'il n'y a pas eu Beaucoup de dépassement finalement Gasly va terminer quatrième Leclerc pardon Leclerc est remonté cinquième Devant Guanujo et Vettel Alors j'aurais bien aimé Voir la course des McLaren Honnêtement J'aurais bien aimé voir Si j'avais pas abandonné S'ils auraient fait la même remontada Parce que là Quand même Fallait le faire Mais GG Il n'y a pas de soucis Ricardo 8ème Devant Ocon et Russell Qui complète le top 10 Hamilton n'est même pas là Encore une fois Hamilton Il est à la ramasse le pauvre Il est super loin Hamilton Il termine 15ème Il termine 15ème Et du coup Il y a eu un deuxième abandon Avec Kevin Magnussen Alors peut-être Dans un monde parallèle Peut-être qu'il y a eu une safety car C'est possible J'avoue que C'est possible qu'il y a eu une safety car Ça a permis au McLaren de revenir Au bon moment Au bon endroit Tout ça tout ça Mais j'avoue que je comprends pas trop Classement pilote Bon On a toujours 15 points d'avance Sur Norris Ça va en vrai On a 40 points d'avance Sur Leclerc 62 sur Verstappen Sainz est à 68 Dans la tête Sainz il était un petit peu plus proche Parce qu'honnêtement 68 C'est Il y a quand même une distance Il y a quand même Une grande grande distance Ça risque d'être difficile Donc bon On va surveiller l'écart Gasly passe 9ème Devant Philippe Hedrugovic Forcément maintenant Il est chez Alfa Robur Donc ça va être difficile pour lui Et au classement constructeur On est toujours en tête À 9 points Des Red Bull On a toujours l'avance Un petit peu sur les Red Bull 109 points d'avance Sur les McLaren Donc ça va tu vois Ferrari derrière A 216 points Mercedes 5ème Pour l'instant Avec Alfa Tori As Alpine Alfa Romeo Williams et Aston Martin Donc pas de changement Pour ce week-end Je suis dégoûté Je suis dégoûté C'est le moteur à combustion interne Qui a lâché Je suis dégoûté les gars Vraiment Le moteur il était quasiment neuf J'ai pas les mots J'ai pas les mots C'est incroyable Bref Dans tous les cas J'espère que cette vidéo Vous aura plu J'espère que le petit condensé Du Grand Prix de Hongrie Plus les 3 premiers tours de Spa Vous auront plu On se retrouve vendredi Du coup Pour le GP de Zandvoort En espérant Qu'on ait une course Un petit peu meilleure Quand même Ce serait sympathique D'avoir des bons GP Et puis Et puis En attendant Passez tous une très bonne semaine Faites attention à vous Et portez vous bien C'est le plus important Ciao Ciao Ciao